La jeunesse n'a pas un centre, un endroit où justement elle peut se retrouver pour les activités culturelles et intellectuelles. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que notre équipe en place, les dirigeants en place ont failli à leur mission. Donc c'est vrai qu'on entend c'est à l'ordre du jour, mais entre temps, qu'est-ce qui a été réalisé ? Rien du tout. Comme je l'ai bien souligné, il a tout démoli, mais qu'est-ce qu'il a reconstruit jusqu'au jour d'aujourd'hui ? Rien. Regarde le réseau routier. C'est dernièrement qu'il y a eu quelques réparations des routes, mais c'est du patchwork, des choses qu'il a toujours critiquées quand Aline en sont été au pouvoir. Il a annoncé le resurfaçage de tout le réseau, c'est un petit bout ici, un petit bout là-bas. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu, ce n'est pas du tout ce qui était inscrit sur le budget. Il y a eu des sommes conséquentes sur le budget pour pouvoir réaliser le resurfaçage intégral du réseau routier de Saint-Martin. Ce n'est pas ce qui a été réalisé. Peut-être que ce n'est pas encore fini. Et on s'y concerne... Il y a eu un enfouissement qui était le nerf de la guerre dans le sens où ça a gêné, ça a retardé le travail de resurfaçage. Mais ça fait un moment que c'est terminé. Donc, d'après ce que j'ai compris, qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toujours, il n'y a pas ce resurfaçage du réseau routier de Saint-Martin ? À quel moment, la question que je me pose aujourd'hui, à quel moment, cette équipe en place a pensé à la construction d'une nouvelle route ? Une urgence, une priorité pour Saint-Martin. Non seulement parce que nous sommes une destination touristique, mais aussi pour la population locale. C'est pour nous parce que nous nous retrouvons bloqués dans les embouteillages à toute heure de la journée. Ne parlons pas des heures de pointe. C'est inadmissible ce qui est en train de se faire. Alors que toutes ces choses-là ont été annoncées comme des actions complexes qui seront réalisées au cours de la manature. Et je ne veux pas entendre comme prétexte, oui, il y a eu Covid, il y a eu... Partout dans le monde, il y a eu des choses. Les catastrophes. Mais ça n'empêche pas certaines activités, certaines dynamismes de l'équipe dirigeante de ces différents territoires. Les réalisations continuent à se faire quand même. Oui. M. Gton, nous allons prendre un autre sujet qui fait polémique en ce moment, à savoir le pass sanitaire. La situation sanitaire globale, vous avez fait l'expérience, vous avez eu le Covid. Donc vous savez très bien qu'on ne joue pas avec cette pandémie mondiale qui affecte non seulement la vie locale, parce que nous sommes en ce moment en couvre-feu, tous les soirs presque, et il y a eu pas mal de malades à Saint-Martin. Et en plus, les gens sont un petit peu réticents par rapport à cette maladie ici à Saint-Martin. Parce que 30 ou 40% de ces Martinois ont été vaccinés. Ils sont réticents par rapport au pass sanitaire, à la vaccination. Et pourquoi, d'après vous, êtes-vous pour ou contre le pass sanitaire ? Une très bonne question. Je commencerai par Adonina, par dire la chose suivante. Le virus tue. C'est vrai. Donc nous devons faire très attention. Parce que certaines personnes s'amusent à lire un peu ce qu'on appelle des informations toxiques sur les réseaux sociaux. Et fake news, justement, et ils se positionnent comme des grands experts dans ce domaine, le domaine de la santé, les spécialistes de la Covid et les variants que nous connaissons. Moi, je dis une chose, par rapport à ce que j'ai vécu. Grâce à Dieu, je suis là. Parce que vraiment, j'étais sévèrement attaqué par ce virus. D'accord ? Nous devons maintenant faire très attention. Les mesures barrières, nous devons continuer à les observer. Parce que la maladie est toujours présente. Bon, on apprend que c'est le dernier temps, qui mette une diminution au niveau du nombre de cas qui arrive au niveau de notre centre hospitalier. Grâce à Dieu. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la maladie a disparu, le virus a disparu. Il est toujours présent et il est capable encore d'attaquer, pour employer ce terme. Donc, notre vigilance doit être de rigueur. Ok ? De rigueur, pardon. C'est pour ça que j'insiste. Donc, en ce qui me concerne personnellement, je ne te le cache pas, cher ami, je n'ai pas pris le vaccin. Ni moi, ni mon épouse. Le fiston qui est parti en France, lui, il a dit, écoutez, moi, je ne veux pas me retrouver dans une situation où, tous les deux jours, je dois me retrouver dans un centre pour qu'il puisse, comment dirais-je, me faire tester. Je préfère prendre le vaccin. Il a 18 ans, il est majeur, il peut voter, donc il a pris ses décisions. On ne lui a pas dit non. Au contraire, moi, quand il est venu me voir pour m'annoncer cette nouvelle, il se dit, bon, écoutez, tu sais où se trouve le centre, le vaccin de l'ordre. Alors, vas-y, je t'accompagne si tu veux. D'accord. Mais après réflexion dans mon foyer, on est en train de se dire, après nos trois, parce qu'on a été tous les deux atteints, on est posé moi, on se pose des questions. Donc, on s'est dit, mais par rapport à tout ce qu'on entend, c'est vrai que le vaccin tue. Mais quand on compare le nombre de gens qui ont pris le vaccin, OK, on est dans les millions sur le plan national, par rapport au cas des gens qui ont subi des conséquences, hein, c'est vrai, même voir mortels, hein, quand on regarde, on fait la comparaison, on voit quand même que le, comment dirais-je, le trop, hein, et, 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 qui nomme, hein, le sens du livreur de trop, c'est, le mot ne vient pas. Oui, le pourcentage, OK, est beaucoup plus intéressant du côté de ceux qui ont pris et qui se portent bien, largement. OK, c'est incomparable. C'est évident, ouais. OK, donc, c'est là où se trouve, ça, c'est une autre réflexion aujourd'hui. Donc, on s'est dit, pourquoi pas ? Et mon médecin m'a encouragé parce que j'ai, j'ai connu une situation terrible en 2010, j'ai été victime d'un infarctus cardiaque, donc, il m'a dit, il m'a fortement conseillé de prendre le vaccin dans trois mois. Et je suis en train de sérieusement réfléchir à cette démarche-là. Parce que, c'est vrai, tu te déplaces... Et pourquoi hésiter encore ? Pourquoi hésiter encore ? Et je ne souhaite pas revivre, il faut que ça soit clair, je ne souhaite pas revivre ce que j'ai vécu. Et ça, c'est une décision, ça n'engage que moi. Je ne dis pas aux gens, écoutez, suivez Louis Musington, allez vous faire vacciner. Je ne ferai pas ça. Je dis tout simplement, le choix est individuel, le choix est personnel. OK ? Moi, j'ai fait... Je suis à ce stade où ma décision est presque... Je suis à 90% sûr que je prendrai le vaccin dans trois mois après, justement, il y a un délai quand tu es atteinte de la maladie. Donc, je... Vous ne pensez pas, M. Musington, s'il faut pregner le vaccin, cela aurait... En tant qu'homme politique, en tant que quelqu'un qui a une grande influence sur la population, la population pourrait aussi se faire vacciner et arranger les choses ? Peut-être, peut-être. Je ne sais pas, mais comme c'est une décision personnelle, je préfère rester à ce stade. Mais si ça peut aider, parce que... Pourquoi ne pas annoncer que... Et justement, j'ai eu le temps, dans trois mois, j'ai eu le temps de dire si j'en fais une affaire publique et j'annonce qu'effectivement, je me suis fait vacciner, ou bien ça reste entre nous, au niveau de la famille. Ça, j'ai eu le temps de réfléchir sur la meilleure stratégie. Mais j'insiste sur le fait qu'on n'a pas besoin d'être négligents. On n'a pas besoin d'erreur parce que c'est grave et justement, les personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire d'autres maladies, qui justement... Que le virus repère très vite dans le système et il n'hésite pas à taper ces mécanismes, justement, comment dirais-je, organes du corps humain. Il insiste et c'est là où il fait son nid et il fait son ravage. D'accord ? Ce qui encore complique la situation, c'est pour ça que nous avons connu un taux de mortalité assez élevé par rapport à ce virus qui ne joue pas, qui ne présente pas avec ses amis. Enfin, une fois il est atteint, il va directement vers ses organes. Donc, encore, l'urgence nécessite de prendre des précautions et ceux qui veulent se faire vacciner, n'hésitez pas. Allez-y. Allez-y parce que c'est important. Moi, je prendrai mes responsabilités dans la mesure où avant la maladie, je me déplaçais beaucoup. Je suis en campagne, on a les élections dans six mois, donc je me déplace. Il y a eu beaucoup de veillées, il y a eu beaucoup d'enterrements. J'étais présent, il y a eu des fêtes ici et là. le Wissington était présent. Je suis un homme de terrain, donc c'est tout à fait naturel, normal que je sois ici et là. Et tout d'un coup, un dimanche matin, je me retrouve avec une forte fièvre, des maux de tête et une certaine faiblesse. Voilà, c'est parti de là. Et certainement, à un moment donné que je n'ignore, je l'ai communiqué à mon épouse. Heureusement que, bon, elle n'a pas été méchante, méchante, pardon, avec moi parce qu'elle m'avait prévenu. Tu es, c'est vrai, tu es dans la politique, mais il ne faut pas faire la politique en ce moment. Attends le passage. Mais on peut se demander, mais attends, jusqu'à quand ? D'accord ? Et je me dépassais. C'est vrai, je portais mon masque, mais quand même, je ne sais pas à quel moment il y a une petite négligence. Il suffit de très peu. Il suffit de très peu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Boum, ce dimanche, je me suis retrouvé malade et épuisé, panifosse encore. Et voilà, c'est parti de là. Ils avouent que c'était sévère. Je l'ai vécu difficilement. Donc, parce que je suis dans la politique, parce que j'entre en période de campagne, je pense que je vais me protéger. Tout à fait. Ce serait une bonne décision. Monsieur, lui, donc, il y a les gens aussi qui se manifestent en ce moment contre le pass sanitaire instauré par le gouvernement. Et s'agit-il, d'après vous, d'une bonne décision ? Pourquoi, d'après vous, les gens, ils sont contre le pass sanitaire instauré par le gouvernement puisque cela incite aux gens à se faire vacciner ? Il y a, par exemple, en ce moment, les pompiers qui ne veulent pas vraiment être imposés par la vaccination. Il y a les infirmiers, le personnel hospitalier qui réclament aussi de ne pas se faire vacciner de façon obligatoire. Oui, voilà, le mot est là. Le mot clé, c'est ça. Cette obligation qui pose problème et les menaces. C'est-à-dire que si vous ne répondez pas à l'appel et vous faire vacciner, voilà les risques. Coupure de salaire, peut-être que vous ne serez pas renvoyé, mais vous serez privé de votre salaire pendant quelque temps. Ça, ça pose problème. Je pense quand même que nous sommes dans une démocratie et chacun est libre de ses mouvements et de ses gestes vis-à-vis de la COVID. Donc, les professionnels de la santé ont-ils le droit de dire que, écoutez, nous aussi, nous sommes les citoyens et nous devons faire valoir nos droits. C'est ça, les grévers. C'est pour dire que nous voulons faire valoir nos droits et notre vie privée. l'obligation de se faire vacciner ne doit pas s'imposer aux personnels de la santé, y compris les pompiers. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Je peux comprendre ce volet-là aussi. Donc, je pense que, en quelque sorte, le gouvernement va un peu trop loin. Mon point de vue. Cette obligation, ce n'est pas valable dans une démocratie. Mais je peux comprendre un peu, dans un sens, le gouvernement qui dit que nous sommes face à un danger public et notre responsabilité morale, c'est de protéger. Donc, c'est un peu dans ce sens que cette mesure, cette loi, plutôt, a été adoptée au Parlement avec l'accord de tous les partis politiques à l'Assemblée nationale. C'est vrai, bien entendu, il y a des abstentionnistes et puis il y a ceux qui ont voté non. Mais, majoritairement, le Parlement, enfin, je dis bien le Parlement, ça veut dire le Sénat et l'Assemblée nationale, ont dit oui à cette loi sanitaire qui a évolué et qui, justement, a donné naissance au fameux passe sanitaire. Donc, non, je dis quand même, j'estime, mais ça n'engage que moi, les citoyens, ils ont été un peu forts en voulant imposer l'obligation de se faire vacciner. C'est tout ce que je veux dire. L'obligation pour certains, pour certains médecins. c'est un condominier, oui, la santé, c'est une question dans la santé. Surtout parce que, bon, ils sont en première ligne quand même, les médecins, les pompiers et généralement aussi les policiers et les jeunes hommes. Donc, ils sont en première ligne. Non, mais justement, les policiers et les jeunes hommes sont en premier chef concerné, mais on n'a pas exigé qu'ils se fassent vacciner. Non, les pompiers, enfin non, les gendarmes et la police, il n'y a pas d'obligation pour eux de se faire vacciner. Ça, je trouve ça étrange parce que partout, ils sont là pour contrôler, même vérifier que justement, les gens font la démarche ou bien qu'on respecte les mesures barrières, ils observent plutôt les mesures barrières. c'est leur devoir, leur responsabilité professionnelle de vérifier tout ça, surtout sur les places publiques et tout ça. Mais, est-ce que ça se... Comment serait-il que toi qui es en charge de me surveiller en quelque sorte, toi tu n'es pas vacciné ? C'est un peu les critiques que formulent les citoyens qui contestent justement la vaccination obligatoire. Le personnel hospitalier est là pour prendre soin des malades, ils sont en contraire avec les... Tout à fait. Mais l'incohérence au niveau des mesures, les sanctions envisagées, l'incohérence c'est que si ce personnel n'a pas son salaire, ce personnel ne vient pas travailler. Donc, il y aura un manque cruel de personnel pour encadrer, pour tenir compte, pour assurer justement le suivi des malades qui débarquent par centaines dans les centres sud-aliers, dans l'hexagone. Il paraît aussi si le personnel tombe malade, donc ils n'auront pas la possibilité d'être sûr. Pour pouvoir répondre aux attentes du personnel, enfin des patients qui arrivent en norme importante. Ça, je le comprends, c'est pour ça que là, il fallait trouver un juste milieu et trouver un autre compromis. Mais vouloir un compromis plutôt. Mais vouloir imposer, est-ce que Macron, dans sa démarche, n'a pas été un peu trop fort ? On verra ce qu'il a donné à la rentrée. Mais je sais, comme tu l'avais souligné, aujourd'hui, les pompiers étaient en grève pour manifester leur opposition. Mais d'après ce que j'entends et je comprends, j'ai compris plutôt, c'est qu'ils ne sont pas opposés aux vaccins, mais c'est l'obligation de se faire vacciner qui pose problème. Il paraît aussi que les pompiers de Saint-Martin, ils ont été un petit peu forts également. et ils ont fait un blocage et ils ont été dans la mesure de barrer les routes en jouant dans les réseaux et tout ça. Est-ce que vraiment... Non, non, non. je comprends ça. Mais je n'ai pas trop compris le sens de la démarche. Pourquoi bloquer ? Pourquoi bloquer ? Ce n'est pas une question de salaire, ce n'est pas une question de mauvais traitement ou de conditions de travail inacceptables. Ce n'était pas de cet ordre-là. La grève consistait essentiellement à dire non à la vaccination obligatoire. pourquoi pénaliser tous les chauffeurs sur la route aujourd'hui ? Non. J'avoue et je donne mon opinion, cet aspect de la chose, je ne l'ai pas du tout concerné. Je peux comprendre et reconnaître leurs droits à la grève, mais ce blocage, pour moi, ce n'était pas justifié. M. Louis, vous êtes conseillé quand même à la collectivité et les deux de l'opposition, vous êtes concerné par tout ce qui se passe au sein de cette collectivité. Vous faites partie aussi du conseil exécutif. Voilà. Donc, en ce moment, il y a une grève qui pénalise les citoyens de Saint-Martin qui ne trouvent pas le service adéquat. Et il y a pas mal de syndicats et il paraît aussi qu'il y a des gens aussi et qui ont des pensées vraiment négatives d'après ce qu'on dit et contre un accord à la merde avec M. Daniel Gibbs et la préfecture de Saint-Martin pour arriver à un accord. Donc, et d'après vous, est-ce qu'ils ont raison de se comporter de cette façon ou bien d'après vous, M. Gibbs, il a des choses à se reprocher? Je dirais la chose suivante et d'ailleurs, la veille de la mobilisation, j'ai publié un poste où j'ai dit solidarité avec la bénéfication. J'achète mes responsabilités. Il est inconcevable sur un petit territoire comme Saint-Martin où, à un moment donné, nous avons demandé une évolution statutaire et nous avons demandé la formation de cadre Saint-Martinois pour pouvoir intégrer la fonction publique pour pouvoir assumer les compétences, c'est-à-dire être en charge de l'administration locale. Et 14 ans plus tard, le constat, c'est que la DGS, qui a tous les pouvoirs, parce qu'il y a eu une arrêtée signée par Gibbs, par le président Gibbs, pour permettre à ces dames d'embaucher et voir qui peut embaucher peut aussi débaucher. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a embauché. Mais, le triste constat, c'est qu'elle a sélectionné, c'est-à-dire, elle s'est contentée d'embaucher uniquement des professionnels venant de l'Hexagone, c'est-à-dire de la France métropolitaine. Elle recherche sûrement des compétences, non ? Oui, mais est-ce que, jusqu'à ce jour, elle a essayé de voir au niveau du personnel local qui était compétent ou pas pour pouvoir assumer les responsabilités au sein de la collectivité ? Deuxièmement, est-ce qu'il y a eu des publications en bonne et due ferme, ou bien c'était un système organisé à travers un dispositif de réseau pour, justement, attirer uniquement des gens venant de l'extérieur pour pouvoir occuper les postes de responsabilité sur Saint-Martin ? Ce sont les questions que je me pose. Mais, en tout état de cause, j'estime que c'est inadmissible que dans une petite collectivité comme la nôtre, il n'y a pas eu d'autres efforts pour pouvoir recruter des gens de Saint-Martin. Ça pourrait aider à plusieurs niveaux. Un, à réduire le chômage, qui est, comme je t'avais annoncé en début d'émission, nous avons, nous faisons face à un chômage record. Nous avons un certain nombre de jeunes professionnels, c'est martinois, toutes tendances confondues, en France, en ce moment. Est-ce que ces gens-là ont su, à un moment donné, qu'il y a eu des offres d'emploi sur le territoire de ces martins ? Est-ce qu'ils ont eu cette information ? D'accord ? La réponse, jusqu'à la preuve du contraire, est non. Ils n'étaient pas au courant. Parce qu'on a des professionnels, on a des gens qui sont dans les collectivités en France en ce moment. Et donc, s'ils avaient su qu'il y avait des postes vacants ce matin, parce qu'ils seront nombreux à vouloir revenir au pays au jour d'aujourd'hui. Je suis d'accord, je suis d'accord sur ce point avec vous. D'accord. Mais il y a quand même 95% des embauches de la collectivité sont des Saint-Martinois. Et donc, si on recherche des cadres compétents, cadres A, B et C, donc si on les trouve pas sur place, il faut les chercher ailleurs. Et c'est, n'est-ce pas vous qui dites également que la collectivité doit préparer des projets assez conformes pour répondre vraiment aux exigences ? Je ne vais pas démentir à mes propos, d'ailleurs, je reste attaché, je confirme bien ce que j'ai dit. Mais c'est pour ça que je me pose la question aussi, Jeunesse, est-ce qu'on a entrepris toutes les démarches nécessaires pour chercher et recruter les cadres du territoire qui sont dans l'hexagone ou bien dans notre territoire pour qu'ils puissent venir, revenir au pays pour travailler ? C'est ce que je dis. Je ne suis pas contre une certaine mixité, c'est-à-dire on embauche certains venants de l'hexagone, mais on embauche aussi ceux qui sont de Saint-Martin qui sont dans l'hexagone et qui aimeraient bien revenir. Parce que quand tu fais ces sacrifices, Jeunesse, pour prendre ton exemple, ta situation à toi, ta famille, disons, quand tu as fait ces efforts pour pouvoir envoyer ta fille ou tes enfants là-bas, c'est quoi le souhait ou bien c'était quoi la vision ? C'est qu'elles ou ils puissent à un moment donné revenir au pays et apporter leur pierre à l'édifice, soit dans la fonction publique, soit dans le privé, mais en tout cas revenir pour pouvoir s'investir d'une manière ou d'une autre sur le territoire. Donc pour moi, c'était une occasion idéale pour lancer des offres d'appels et aller à la recherche de nos jeunes, d'autant plus que nos jeunes professionnels parce qu'en fait, c'est réconfortant pour toi demain, ta fille revient, tes enfants reviennent, c'est pas combien d'enfants qu'ils tuent à l'extérieur, reviennent et ils sont embauchés soit dans la fonction publique, soit dans le territorial ou bien dans les services de l'État aussi, ou bien ils ont été embauchés par, disons, LCL, ils ont une situation hypothétique. Mais ta joie, c'est qu'après tant d'années de sacrifice, tes enfants sont maintenant de retour et maintenant, ils pouvant s'accompagner et mieux préparer leur avenir, leur devenir. Et pour moi, ça, c'est important. Et c'est pas, et c'est ce que je reproche à M. le Président, c'est de ne pas su créer des opportunités pour que nos jeunes cadres puissent revenir au territoire. et il a mis Mme Ayache avec tous les pouvoirs en place et elle s'est contentée justement. D'ailleurs, elle a reconnu, il y a eu erreur de casting. Dans la presse locale, elle a dit, il y a eu erreur de casting. Donc, ce qui veut dire qu'elle reconnaît qu'elle n'aurait pas dû aller du côté de l'hexagone pour pouvoir trouver toute la compétence qu'elle recherchait pour faire marcher les services. mais au résultat des courses aujourd'hui, l'administration n'est pas plus efficace. OK ? La preuve en est, il y a au moins entre 30 et 40 millions d'euros bloqués au niveau de la trésorerie en ce moment. OK ? De l'argent qui devait être en circulation dans l'économie parce qu'il y a des incompétents dans certains services. Ils ne sont pas des incompétents du territoire, les incompétents qui sont arrivés de l'hexagone. Voilà. Voilà la situation. Mais d'après vous, pourquoi tant de blocage comme ça avec le syndicat ? Parce que le président lui-même a préféré, au lieu de comprendre les démarches, la demande de la collectivité, du syndicat, a adopté une position de fermeté. Mais derrière cette fermeté, il vise quoi ? Et je le rappelle, dans six mois, nous serons face à une échéance électorale. On ira aux élections. Lui, il a compris que sa meilleure stratégie, OK, c'est pouvoir conserver un certain électorat. OK ? Donc, il a joué le... Comment dirais-je ? Il a adopté une position de fermeté parce qu'il veut préserver cet électorat. appelons un chat un chat. D'accord ? Et c'est pour ça que, sachant qu'il y a des défaillances du côté de Mme Mayache, la directrice, il a passé... Comment dirais-je ? Il a fermé les yeux sur ça. Parce que ce qui compte, c'est de rester ferme et de démontrer que j'ai soutenu. J'ai soutenu quelqu'un de votre communauté et maintenant, j'ai compté sur vous dans six mois pour m'accompagner dans mon combat pour la réélection. C'est ça qui a dominé le raisonnement du président. Parce qu'il est d'une évidence. Rappelle-toi, Jonas, à un moment donné, les six membres de la majorité ont signé une motion qui aurait été introduite dans l'émissive. C'est-à-dire en assemblée plénière pour réclamer des mesures pour favoriser l'emploi local, l'embauche local. C'est-à-dire des cadres dans les postes de responsabilité. D'accord ? Quelle était la stratégie de GRIP ? C'est de démonter ça. OK ? Bon, il a sa manière de faire, il connaît son monde, donc il a su calmer les yeux et la motion n'a pas été présentée. D'accord ? Mais ces six membres de sa majorité ont compris que ce qui se passait à la collectivité, ce qui se passe aujourd'hui, hier et aujourd'hui, était contraire à ce que, eux, ils ont préconisé comme démarche au niveau de leur plateforme politique. Ils ont fait campagne pour dire et c'est écrit noir sur blanc dans leur plateforme, dans leur document, présenté, à M. Tout-le-Monde. Nous allons, nous avons repéré des compétences au niveau de la collectivité, nous allons les former et les promouvoir dans les postes de responsabilité. Ça n'a pas été réalisé. Ça a été toujours un projet de former des cadres assez compétents pour gérer la collectivité. Depuis 2007, c'est vrai, au niveau de la direction de la loi. la charme est aboutie ? Non, mais c'est question de volonté politique. Tout est question de volonté politique parce que c'est le président qui l'a donné le « là ». C'est-à-dire, prendre la décision pour dire à partir d'aujourd'hui, je demanderai à la DRH, la direction des ressources humaines, de repérer si j'ai une cadre potentiel à catégorie B, catégorie A, c'est-à-dire maintenant, nous allons voir avec un centre de formation comment nous pouvons mettre en place justement un plan d'action de formation. Est-ce que cette mesure a été sérieusement envisagée par le président de la collectivité en accord ou en conformité avec ce qu'il a écrit dans son manifeste ? C'est-à-dire le document qu'on remet son programme politique. Est-ce qu'il lui reste en conformité avec son programme politique ? Ce n'est pas le cas. C'est regrettable. Parce qu'on ne forme pas des cadres du jour au lendemain. Nous sommes d'accord. Il faut avoir des diplômes, il faut avoir les... Bon, il ne s'agit pas des compétences, on peut avoir des compétences, mais vous savez très bien que dans l'administration française, on n'embauche pas comme ça. Mais nous sommes entièrement d'accord, mais il y a plusieurs manières d'embaucher. Il y a ceux qui réussissent au concours, il y a ceux qui rentrent là, mais en tant que contractuels, donc ça veut dire les contrats de trois ans qui sont renouvelés, et entre-temps, on peut se présenter au concours. Mais il y a plusieurs formules, d'accord ? Mais l'essentiel, c'est que... Et il y a déjà ceux qui sont titulaires en place, ils sont catégorie B, ils passent des concours pour devenir catégorie A, il y a plusieurs formules. Mais très souvent, la formation continue sert à aider cette personne à progresser au sein de l'entreprise, ou bien au sein de la fonction publique. Et c'est ça, s'il y avait eu quelques actions de formation dans ce sens, peut-être on a... Parce qu'il y a aussi faire fonction de... Au niveau des collectivités, on trouve ça. Tu n'as pas forcément le diplôme, la validation, tu peux faire valider tes acquis professionnels. L'équivalence. Justement. Donc tu deviens, ou bien tu assumes en tant qu'administratif qui fait fonction de directeur en attendant que tu réussisses au concours, je ne sais pas trop la stratégie, toutes les stratégies. Mais il y a des moyens pour pouvoir progresser au niveau des échelons. Donc, tout ça aurait dû être envisagé parce qu'il y a la volonté d'accompagner ton personnel sur place. Mais cette volonté d'accompagner le personnel de l'administration territoriale n'existe pas. C'est ce qu'il faut faire comprendre à l'opinion publique. Cette volonté n'existe pas. Et d'ailleurs, ça existe, ce sentiment de frustration, de dégoût. Et rappelle-toi, je crois que c'était l'année dernière, il y a eu un article de presse où un administratif, bien, de manière, enfin, il ne s'est pas présenté devant la presse et il a dit il a fait une déclaration. Il était couvert quand même. Mais il a fait une déclaration fracassante dans le sens où il dit on n'a pas un président à notre écoute. qu'il comprend nos difficultés et qu'il est là pour nous accompagner. Ils ont dénoncé l'attitude du président. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui démontre bien que le personnel, depuis un certain temps, vit un malaise. Il n'est pas du tout satisfait parce que ils ne sont pas accompagnés. Et pour qu'il y ait efficacité, il faut que le personnel soit à l'aise et prouve cette certaine joie de venir au travail. Psychologiquement, il doit se sentir à l'aise dans son poste. Et c'est un peu un moment que ce n'est plus le cas au niveau de la collectivité. Est-ce que d'après vous, la DGS n'était pas là, n'était pas l'envoyé de l'administration française pour régulariser un petit peu de la collectivité ? Le laisser-aller qui se fait en ce moment à la collectivité ? Il faut redresser le cadre. Oui, d'accord. Mais il y a eu deux sons de cloche dans la mesure où il y a ceux qui estiment, parce que quand on écoute la déclaration du président Macron quand il est venu en 2018, il avait dit qu'effectivement, on va redresser la situation. Il avait annoncé, il a annoncé deux mesures, la SEMSAMAR et la collectivité. D'accord ? On a vu, il y a eu cette intervention au niveau de la SEMSAMAR. Le changement de gouvernance n'est pas une opération de cet esprit. Non, 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 non. Il y a eu la main forte de l'Élysée et oui, du service de l'État pour que ça soit, ça tombe et que ça soit restructuré. Mais tout ça, à cause qu'il y a eu élémentellement et rien d'autre que la collectivité. Est-ce que M. Gilles, il a le choix encore ? Non, il n'avait pas le choix. Donc, mais par contre pour la DGS, pour la DGS, apparemment, bon, on dit que c'est Macron, c'est le président Macron qui est intervenu pour la débarquer à Saint-Martin, pour l'envoyer à Saint-Martin, mais on entend aussi qu'elle est de la droite pure, donc ce n'est pas vraiment le cas d'or. C'est pour ça que je dis, je suis dans les certitudes. Est-ce que Macron, lui, il est foncièrement de gauche, lui ? Oui, justement. Il peut travailler avec n'importe qui. C'est dit à raison. Donc, je ne sais pas trop comment elle a fait pour atterrir à Saint-Martin. Mais en tout cas, si on lui a donné comme mission de redresser et la réorganisation de Saint-Martin, afin de l'administration territoriale, ce n'est pas une réussite au jour d'aujourd'hui. D'accord ? Et elle-même, elle s'est déplacée à plusieurs reprises. Elle partait. Elle partait très souvent, alors que sa présence pour moi était justifiée sur le territoire et non dans l'Hexagone. Il a même fait campagne pour les membres de son parti là-bas. Elle s'absentait. Elle a très suivi. Donc, à quel moment, à quel moment, elle vraiment, elle s'occupait de la réorganisation, de l'administration. C'est vrai, il y a eu l'organigramme qui est sorti. Et quand tu regardes l'organigramme, et non seulement, ce qui est à mon sens, c'est une absurdité. Je n'ai jamais vu. Moi, j'étais au département, j'étais à la région. Je n'ai jamais vu un DGS présenter un organigramme ni parler de l'organisation de l'association d'administration sans la présence d'un élu. Jacques Gillot, président du Conseil général, parlait de son administration. Lui, le décideur, le chef de l'administration, le président et le chef de l'administration. Lurel, c'était à la région avec Victorin Lurel. Il y avait quelque chose au niveau de l'administration. C'est lui qui allait devant la presse pour expliquer sa stratégie, ses démarches, ses élus. Ici, à Saint-Martin, elle a tout, notre président, a tout, c'est ça la question qu'il faut se poser. Il est aux abonnés absents. Ça veut dire qu'il a confié cette responsabilité à madame, à madame la DGS. Il n'y a jamais vu. Quelle absurdité. ça veut dire que tu ne maîtrises pas la situation sur ton territoire au niveau de ton administration. Et tu laisses quelqu'un gouverne. Et je dirais, le mot n'est pas trop fort. Tu laisses cette dame gouverner à ta place. C'est inadmissible. Ok. On va écouter un petit peu M. Daniel Gibbs et un petit peu sa réaction lors de l'anniversaire du troisième anniversaire du cyclone Yamaha. Il a fait une intervention sur Internet. Il a expliqué les choses un petit peu et quelques projets qu'il avait. Il a toujours l'intention peut-être de les réaliser même si c'est des projets qui verront le jour jusqu'en 2023 ou plus tard. Mais ce n'est pas là en 2023. C'est ce qu'on dit. Peut-être bien qu'avec ce projet il compte bien et faire appel à ses concitoyens pour qu'ils puissent venir voter pour la prolongation de ces projets. Écoutons Daniel Gibbs et vous allez réagir après. Et depuis désormais deux mois nous avons patiemment exploré toutes les voies de dialogue. Nous avons fait des propositions pour améliorer les conditions de travail des agents. Installation de la police territoriale, retour des chèques déjeuners, mise en place du compte épargne-temps, finalisation du régime indemnitaire et poursuite des reconstitutions de carrière. Nous avançons. Grâce à notre bonne gestion, les crédits sont disponibles. Il y a du grain à moudre pour trouver des issues favorables dans le strict respect du dialogue social avec des organisations syndicales, représentatives et responsables. Nous avons déjà évité de nous voir imposer en 2019 un PPRN par anticipation totalement hors sol et contraire à nos intérêts. Oui, lorsque les Saint-Martinois s'unissent, ils parviennent à faire bouger les lignes. Et nous abordons le dossier du PPRN 2021 avec lucidité, vigilance et sérénité. Parallèlement, mes vice-présidents, nos directeurs généraux adjoints et tous nos directeurs ont engagé des travaux considérables dans chacune des délégations. D'une part, pour organiser le travail administratif en lien avec la directrice générale des services et d'autre part, pour développer des dispositifs au service de la population dans le domaine social, de l'économie, du cadre de vie et du développement humain avec des dispositifs phares pour l'accompagnement des Saint-Martinois. Cadre à venir, la création d'une mission locale ou encore d'un campus universitaire connecté pour nos jeunes. Des projets ambitieux ont été engagés sous cette mandature. La construction de nouveaux collèges, d'une nouvelle médiathèque, d'un centre nautique et l'aménagement du front de mer de Marigaud. Ces projets avancent concrètement et entrent désormais dans leur phase opérationnelle. Ce mandat se termine en mars 2022 et je vous demande de juger notre action à ce moment-là et seulement à ce moment-là. Le temps des intrigues et des polémiques viendra bien assez tôt. Pour l'heure, notre devoir est de mettre tout en œuvre pour répondre aux problématiques importantes, voire vitales, qui concernent notre territoire. La priorité, c'est de travailler dans le calme et la détermination jusqu'au bout du mandat. Ensuite, chacun pourra évaluer et voter. Je fais appel au bon sens de chacun et à la bonne compréhension des changements qui sont opérés pour le bien de toutes et de tous. Pour que la fierté saint-martinoise puisse prospérer dans son honneur, le bon sens et l'espoir, restons unis, responsables et solidaires. Je vous remercie. Tu as bien entendu le Président. Comment es-tu ? Déjà, je dis la chose suivante. Le Président n'a pas de mérite quand il a parlé des mesures prises en ce qui concerne la minération des conditions de travail et il a mis en place ce à quoi le personnel de l'administration territoriale a droit. Ce ne sont pas les mesures extraordinaires qu'il a mis en place. Je ne me souviens pas de tout ce qu'il a annoncé. Mais ce que je dis, c'est le droit. Le droit du travail qui a est un certain nombre de mesures qui doivent être appliquées et les conditions de travail qui doivent être améliorées. C'est vrai, il a fait un effort pour faire respecter le droit du travail au niveau de la collectivité. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de mérite. Deuxième chose, c'est que quand il a parlé, encore, je te l'ai dit à un moment donné, il aime ça, les effets d'annonce. C'est agréable à l'oreille d'entendre qu'on aura la bibliothèque qui sera réhabilitée. C'est agréable d'entendre qu'il y aura deux collèges. Mais ce sont les mesures qui ont été annoncées de prix, surtout pour la construction des collèges, depuis 2017, dans le cas de ce fameux protocole d'accord. C'est pour ça qu'il a obtenu un certain nombre de millions. Mais nous sommes aujourd'hui, en 2021, la reconstruction du collège Soaligan n'est toujours pas... C'est les projets qui sont en phase quand même de réalisation. Donc... Attention, attention. Le collège Soaliga qui doit être construit à la Savane, oui, à la Savane, est toujours au stade du projet. Dans le sens, peut-être, c'est vrai, les crédits ont été approuvés dernièrement sur le budget 2021. La majorité a adopté le nouveau dispositif, c'est-à-dire opération programme crédit de paiement. C'est vrai. Mais le projet n'est pas encore sorti. On n'a pas encore commencé les travaux jusqu'à la preuve du contraire. Dès que la source de financement est mise en place. Les sources sont déjà approuvées. L'essentiel des crédits sont des crédits d'État avec un peu de fédère et une participation de la collectivité parce que l'enveloppe, quel que soit le projet, c'est comme ça qu'on définit l'enveloppe. Si le projet est éligible au crédit européen, donc il y a un parti fédère, si bien entendu il y a une participation de l'État, tout dépend du projet et une participation de la collectivité. Mais est-ce qu'on a commencé les travaux de la construction de ce collège Soliga qui vient d'annoncer la médiathèque c'est toujours au stade du projet. Alors lui, il a annoncé comme si ce sont des réalisations qui allaient se faire dans un délai relativement court. Ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je dis qu'il a l'art de discuter, de présenter les choses comme si tout est beau et tout sera réalisé dans un temps record, donc vous serez fiers de l'équipe en place. Mais tout ça, c'est de la propagande et parce que justement on est à quelques mois d'une des échéances électorales. Donc, rien d'étonnant dans ce qu'il a dit et tout ce que je demande à la population qui nous écoute en ce moment c'est d'être vigilant et bien vérifier si justement les promesses tenues sont respectées. D'ailleurs, je confie, quand il a parlé de cadre à venir, le dispositif cadre à venir c'est justement de pouvoir réfléchir à des actions fortes pour pouvoir mieux préparer le personnel dans le cadre de la formation. Mais c'est quelque chose qu'il aurait dû mettre en place en début de mandature. C'est vrai, il dira qu'il y a eu d'autres priorités. Mais rien ne fait obstacle à ce que... Parce que tu l'as inscrit dans ton programme en tant que mesure prioritaire et dès que tu as du monde en place et ton administration aurait pu aussi s'occuper de ce dispositif cadre à venir qui est arrivé quatre mois après, enfin quatre années plus tard. et c'est un dispositif que nous avons au niveau de l'opposition accompagné parce que nous avons estimé que ça peut aller dans le bon sens. Mais nous avons regretté que ça arrive quatre ans après. C'est ce que nous lui avons reproché. Une mesure nécessaire et utile qui arrive quatre années plus tard confirmant bien parce que ça a été mis en place pour calmer les esprits non pour répondre à une attente d'un personnel qui demande, qui a toujours demandé des actions fortes au niveau de la formation. Il n'y a pas de mérite en ce qui me concerne. Il y a d'autres sujets de tension encore et M. Louis Moussington peut-être qu'on n'aura pas le temps de bien approfondir la question. Il n'y a pas de problème. Il y a par exemple le PPRL et un sujet de tension. Ça a fait polémique dans le temps à Saint-Martin. Ça a fait des blocages partout. Il y a les 50 parts géométriques. Comment, d'après vous, ces questions ont été abordées par le gouvernement en place ? Il y a plusieurs manières de répondre à cette question et à plusieurs démarches à considérer. Première chose, je dirais que si je compare un peu avec la méthode de l'ancienne préfète, il y a une amélioration avec le préfet en place aujourd'hui. Ça, il faut avoir le courage de le reconnaître. Le dialogue est plus souple, plus ouvert aujourd'hui. Et il a dit qu'il fait table rase sur l'ancien PPRN et il va beaucoup s'inspirer de ce que les mesures de l'équipe qui est venue examiner la situation. Il s'agit bien de l'ancien préfet, comme il s'appelle déjà, l'AQUA. Donc, les mesures l'AQUA, on peut appeler ça comme ça. Les mesures l'AQUA prévoient une certaine amélioration du dispositif PPRN, il faut le reconnaître. Mais quand même... Pour l'anéophyte, le PPRN, c'est le plan de prévention de la risque naturelle. De la risque naturelle. D'accord. Ce qui, pour moi, reste toujours assez gênant aujourd'hui, c'est que, parce qu'ils autorisent maintenant la reconstruction, même dans les zones dites rouges, donc à haut risque. C'est vrai, la reconstruction, ils ont dit que, mais seulement, ils préconisent que les chambres sont à l'étage et non au rez-de-chaussée. Voilà les mesures annoncées. Ce que je n'arrive pas à comprendre, j'ai eu l'occasion de le dire une certaine incohérence, c'est que zone rouge, il y a des zones où il y a ce qu'on appelle les dents creuses, c'est-à-dire les bâtiments en mauvais état, ils se disent qu'ils n'autorisent pas la reconstruction des dents creuses. Mais, essayons de comprendre, est-ce que la famille peut, justement, faire autrement, autre que de rénover cette ancienne construction ? Parce que tout est question de moyens. D'accord ? Est-ce qu'on a étudié cette question ? Et entre les dents creuses, quand ils regardent bien au niveau de ce cordon sable à sa ligueur, il y a des endroits où, justement, ce sont les zones vierges, mais qui appartiennent à une famille. D'accord ? On te dit qu'il interdit de nouvelles reconstructions. ou non ? Il y a des zones vierges non construites ? Oui, mais, c'est quand je dis les zones non construites. Enfin, il n'y a pas beaucoup, mais il y a quelques endroits, il n'y a pas de construction. Mais ça appartient à une famille. Donc, je suis en train de dire que si demain, cette famille, ou bien ces familles, décident de construire une maison familiale, par le biais de ce dispositif PPRN, ils seront privés d'entamer toutes démarches pour obtenir permis de conduire parce que le dispositif PPRN interdit la reconstruction. C'est pour la protection des habitants. J'ai du mal à comprendre. C'est pour la protection quand même des habitants. Non, mais attention, nous parlons d'une zone où il n'y a pas de construction. Il n'y a rien. D'accord ? Oui, mais s'ils se mettent à construire. Oui. S'ils se mettent à construire, donc ils vont les chemins. Dès lors que les conditions sont respectées en ce qui concerne les nouvelles conditions. Oui, mais il faut avoir le moyen nécessaire. C'est une question de moyens. Mais l'interdit me pose problème. Pourquoi interdire ? Et il a dit, quand je lui ai posé la question, sa réponse était la suivante. Dans le cas d'un projet d'aménagement de cette zone, oui, l'autorisation pourra être accordée dans ce cadre-là. Ça, je n'ai pas compris. Non, peut-être bien que... Ce qui veut dire que si la municipalité... Si c'est l'administration publique qui va construire des logements adéquats pour les habitants de cette zone avec l'approbation des propriétaires, pourquoi pas ? Non, mais... Donc, il y a des logements adéquats. La réponse est dans le cas d'un aménagement de la zone, oui, on pourra autoriser la construction au niveau de cette zone vierge. d'accord ? Mais s'il n'y a pas un plan d'aménagement de la collectivité, il ne se passera rien. Donc, moi et ma famille, c'est tout ce que nous avons comme terrain, nous voulons commencer une construction familiale. Tant que la collectivité est en place, n'élabore pas un plan d'aménagement, c'est-à-dire construire plusieurs choses, embellissement, enfin, quel que soit le projet. s'il n'y a pas un projet de la collectivité, moi, je serai privé de toute construction familiale sur mon terrain à Car... dans... Enfin, quelle que soit la zone, Ouais, ouais, quel que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit. Ça, je ne comprends pas cette démarche, cette méconisation, donc, je dis, je suis contre ça. En ce qui concerne les séquences de pages géométriques, vous allez dire... Aujourd'hui, une avancée significative, c'est que on peut... C'est la collectivité qui a l'entière responsabilité. D'accord ? Le problème se pose au niveau, maintenant, de l'achat par les familles qui puissent devenir un jour propriétaires de ce foncier. Le prix du mètre cube, du mètre carré, pardon, c'est inadmissible. ce qui est proposé aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut... C'est la collectivité qui se pose ? Oui, oui, mais le prix est évalué par les domaines, fixé par les domaines, apparemment, enfin, pas apparemment, non, c'est la loi. Moi, je pense qu'il faut, même s'il faut monter au créneau au Parlement, il y a deux parlementaires qui font partie de son équipe, pour dire que ce n'est pas juste vis-à-vis des familles défavorisées, ok, les familles privées de moyens, mais qui ont cette volonté de reconstruire, parce qu'il faut quand même vivre décemment dans les zones, ok. Même s'il faut aller au Parlement pour demander des mesures dérogatoires pour permettre à ces familles de reconstruire, d'acheter à un prix plus raisonnable, plus abordable, c'est dans ce sens que notre président doit travailler. d'ailleurs, il ne le fera pas d'ici six mois, donc la nouvelle équipe aura la charge d'envoyer les parlementaires défendre ce dossier, c'est-à-dire la réévaluation des prix des estimations du domaine en ce qui concerne les prix du mètre carré dans ces zones, dans ces zones dites 50 pages géométriques. C'est ce qui freine l'évolution des 50 pages géométriques ? Il n'y a que ça qui freine ? Non, mais c'est l'obstacle parce qu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont examinés d'après ce que j'ai compris mais les familles parce qu'elles n'ont pas les moyens pour pouvoir répondre à l'offre, c'est paralysant, elles ne peuvent pas avancer, d'accord ? Et ça, ça pose problème. Et un dernier point pour revenir rapidement sur le PPRM, c'est qu'ils ont dit oui pour la reconstruction en zone à risque mais à condition qu'il y ait un certificat donné par un expert pour confirmer que les mesures ont été prises pour améliorer ce qu'ils appellent la dangerosité, c'est la dangerosité qui est le terme utilisé, c'est-à-dire pour s'assurer que tu as réduit de manière significative la vulnérabilité. Voilà. La vulnérabilité de ta construction pour s'assurer que ta construction puisse résister à une toute subversion marine plus tard, au cas où il y a un passage de cyclone. la question que je me pose qui assure le coût ? Quelle démarche pour s'assurer que ce coût-là ne revient pas aux familles... C'est l'État C'est l'État qui doit... Non, mais justement, ce n'est pas dit... Je ne sais pas si aujourd'hui l'enquête publique est en cours... De toute façon, pour le PPN, il reste encore un accord et un plan un plan d'accord exposé encore par l'État, par l'entreprise. Ce qui va se passer à partir de lundi, c'est l'enquête publique. C'est-à-dire que le citoyen, pendant le mois de... Enfin, je ne sais pas combien de semaines... Septembre. ...aura la possibilité d'aller à préfecture, voire d'aller dans les différents quartiers où il y aura une permanence pour apporter leurs remarques, leurs observations par rapport au PPRN. D'accord ? Et donc là... Et d'ailleurs, j'ai eu l'intention d'aller à préfecture pour... signaler un certain nombre de choses. Je vais préparer ça bien et je vais l'inscrire sur le registre pour dire que je suis opposé à ça pour telle et telle raison. Et voilà ce que je préconise. Je vais travailler ça pendant le mois. Ça, c'est sûr. D'accord. Eh bien, M. Miston, nous arrivons à l'heure de la fin du programme et nous avons entendu il y a d'autres questions. Mais c'est pas la suite en noir. à la discuter. Et, bien entendu, il y a d'autres collaborateurs à vous qu'on espère les voir également. Est-ce que M. Richardson et Alain Richardson sera avec vous ? M. Jules Chahoui qui était avec vous au second tour, est-ce qu'il sera toujours avec vous ? Donc, quels seront un petit peu, en quelques mots, vos futurs collaborateurs ? L'équipe qui a été mise en place dernièrement, c'est vrai, tu as évoqué le nom d'Alain Richardson, il y a aussi le nom de Franz Gomes qu'il faut citer, il y a le nom de Michel Petit, il y a aussi le nom de Julien Gomes et Louis M. Hilton qui ont la charge de conduire cette équipe avec un certain nombre de jeunes qui sont déjà recrutés ou qui seront recrutés. L'idée, c'est de former une équipe stable, une équipe solide et solidaire qui sera en mesure, en capacité de gouverner autrement, compétente, dynamique, honnête aussi, ça c'est important, et qui pourra justement répondre aux attentes de la population et envisager des projets à court, moyen et long terme. Est-ce que les projets sont déjà à l'étude ? On ne va pas en parler pour l'étude. C'est-à-dire que les projets parce que là, discuter ou bien reprocher à M. Daniel Gibbs ce qu'il n'a pas fait ou bien ce qu'il a fait, mais vous également, est-ce que vous avez des projets à présenter, des projets qui sont plus fiables et avec des apports financiers à l'appui et à présenter à la population pour qu'ils puissent savoir où... Non, mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à cette question parce qu'on est au stade de l'organisation et aussi de la préparation de notre plateforme politique. OK. Donc, d'ici quelques mois, je serai en mesure de donner plus de précision par rapport à notre plateforme, mais il faut relancer l'économie. Il faut... Relancer l'économie, ça passe essentiellement par les appels, c'est-à-dire la commande publique. Il faut investir des millions pour pouvoir lancer, enfin, donner du travail aux entreprises. Et quand tu donnes du travail aux entreprises, ça veut dire que tu construis des infrastructures, hein, c'est-à-dire que tu, disons, le sport, la salome sport, disons, le stade de Saligam, tu fais là, tu entames ma deuxième phase de José Cartier, pas José Cartier, Cartier, enfin, Almea Cartier, c'est Almea, à Cartier d'Orléans, José Cartier, quelque chose comme ça, oui. Et la cité administrative, pour moi, c'est... Il faut une cité administrative parce que quand tu regardes bien en ce moment, la collectivité loue beaucoup. Il y a une fortune en location d'immeubles parce qu'il faut loger les services administratifs de la collectivité. Donc, la cité administrative doit être une priorité. J'ai quelques idées en ce qui concerne le foncier où on pourra construire une cité administrative pour qu'il y ait une administration digne de ce nom, non en termes d'organisation, ce qui est prioritaire, mais aussi en termes d'hébergement. Là où les services seront installés, il faut que ça soit bien examiné, bien étudié, et qu'il faut qu'il y ait quand même quelque chose déréalisable dans les délais. Dans les délais. Voilà. OK. Merci, M. Louis. Je te remercie pour cette occasion de pouvoir m'exprimer sur un certain nombre de choses et on se fait revenir et on va échanger avec toi. Très bien. Merci. Je te remercie beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant cette bonne heure et plus qu'une heure. Ah oui, bien sûr. Donc, vous allez avoir l'occasion de revoir ceux qui sont arrivés un petit peu tard, de revoir sur la page de M. Louis Musilton également et sur la page du Télésecret cette interview. Merci, Louis et merci à toute l'équipe qui vous accompagne également. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.